La première fois que j'ai vu Interstellar, c'était en 70 mm et le projecteur avait brûlé en plein milieu de la séance. Mais cela me laissa le temps de réfléchir et de remarquer un détail troublant. Construit autour d'un scénario complexe sur l'exploration spatiale et le voyage dans le temps en toile de fond, Interstellar nous offre 2h49 de spectacles époustouflants, d'immensité spatiale, de musique envoûtante, mais surtout de plans d'une rare beauté supervisée par son réalisateur Christopher Nolan. Ce film nous apporte une expérience cinématographique unique, mais malgré de nombreux visionnages et concepts parfois méconnus du grand public, Interstellar laisse derrière lui de nombreuses interrogations, comme sa fin considérée par beaucoup comme mystique. Et si Interstellar cachait un secret ? Un secret autour du personnage de Cooper et de son évolution plus ou moins étrange. Comme d'habitude, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu Interstellar pour suivre cette analyse. Dans un futur proche, notre Terre est asphyxiée par les abus écologiques du XXe siècle. La disette est omniprésente et l'avenir n'augure rien de bon. L'humanité se destine alors au métier agricole, dernier espoir pour sa survie. Cooper, ancien pilote de la NASA devenu agriculteur, vit dans une ferme avec sa famille. Sa fille, Murphy, a la fibre scientifique comme son père et croit leur maison hantée par un fantôme. Son fils, Tom, est plus terre-à-terre et est destiné à reprendre la ferme. Lors d'une tempête impressionnante, de la poussière entre par la fenêtre de la chambre de Murphy et forme d'étranges lignes sur le sol. Cooper réalise alors que ces lignes représentent un code binaire, code qui, une fois déchiffré, donne les coordonnées géographiques secrètes de la NASA. Poussé par le professeur John Brandt, qui cherche à manipuler la gravité pour sauver l'humanité en résolvant une certaine équation, un groupe d'explorateurs est formé, composé de Cooper, Amelia Brandt, fille du professeur, des astronautes Romilly et Doyle, et du robot Tars. La mission de ces astronautes est de partir dans l'espace et traverser un trou de ver à proximité de Saturne. Ce trou de ver mène à une autre galaxie et aurait été placé ici par des êtres mystérieux désirant aider l'humanité. Une fois passé le trou de ver, l'équipe doit trouver une nouvelle planète habitable, empêchant ainsi l'extinction de la race humaine. Des données envoyées par trois précédents astronautes, Miller, Mann et Edmund, confirment que trois planètes, toutes situées dans le même système planétaire, semblent prometteuses. Mais laquelle choisir ? La première planète visitée est celle de Miller et s'avère être très proche d'un trou noir dont l'influence gravitationnelle provoque un écoulement du temps beaucoup plus lent que sur la Terre. Une simple heure passée sur sa surface représente sept années terrestres. Sur cette planète inhabitable, puisqu'essentiellement recouverte d'eau, les explorateurs perdront 23 années terrestres en un peu plus de trois heures. Pour les plus attentifs, nous pouvons entendre dans la bande sonore en arrière-plan un bruit étrange comme celui d'un tic-tac. Écoutez. Ces tics se produisent exactement toutes les 1 seconde et 25 centièmes. Chacun d'entre eux représente un jour entier passé sur Terre. Emporté par une vague, Doyle meurt sur cette planète. Sur Terre, Murphy, devenu adulte, découvre que Brandt a menti et qu'il ne pourra jamais résoudre la fameuse équation salvatrice avec les seules données dont il dispose. Son but véritable, la colonisation automatique par embryons congelés, abandonnant ainsi les humains vivants sur Terre à leur triste sort. Cooper et ses collègues arrivent sur la seconde planète, celle de Mann, et ils découvrent un monde entouré par un nuage d'ammoniaque gelé et donc invivable. Romilly meurt lors d'une explosion. Amélia, Cooper et le robot Tars sont alors les derniers survivants de la mission. Malheureusement, pour rejoindre la dernière planète, la station n'a plus assez de carburant. Cooper décide alors de se sacrifier avec Tars pour aider Amélia à se propulser vers la dernière planète d'Edmund. L'astronaute et le robot se laissent alors tomber dans le trou noir et se retrouvent dans un Tesseract. A l'intérieur, Cooper semble avoir accès et interagir avec la chambre de sa fille Murphy, mais dans une multitude de temporalités. Cooper s'envoie alors à lui-même les coordonnées de la NASA comme on l'a vu au début du film, ainsi que les données de l'équation à sa fille pour sauver l'humanité, nous donnant ainsi l'impression d'une boucle temporelle. Pourtant mes amis, connaissant le cinéma de Christopher Nolan et au vu de certains éléments, je pense pouvoir maintenant affirmer que cette boucle temporelle est une illusion créée par le réalisateur, et que ce Tesseract renferme une énigme bien plus incroyable. La première fois que j'ai vu Interstellar, un détail m'a dérangé et j'aimerais le partager avec vous. Le film laisse entendre que ce seraient les humains du futur qui auraient ouvert le trou de verre dans le but d'aider leurs ancêtres. Mais pourquoi les humains du futur s'enverraient un message dans le passé s'ils ont déjà réussi à se sauver ? En effet, ils ont dépassé une maturité technologique suffisante et ont survécu pour pouvoir agir. Leur temporalité est faite, ils n'ont pas besoin de modifier la leur. Mais ce sont peut-être les temporalités d'autres mondes parallèles que ces êtres veulent sauver. Dans la même idée, imaginons que l'on demande à ce coupeur, l'agriculteur, les coordonnées de la NASA. Il nous répondra qu'il ne sait pas, il pensait même que ça avait été détruit. Sans coordonnées, il ne peut partir, et donc s'envoyer à lui-même les coordonnées de la NASA. Vous pourriez me dire que c'est justement parce qu'il est allé dans l'espace qu'il a pu se donner les coordonnées. Mais croyez-moi, je pense que celui qui lui a donné les coordonnées binaires, ce n'est pas lui. Mais un autre coupeur, que nous ne connaissons pas au début du film. D'ailleurs, pour aller plus loin, si Cooper visualisait réellement son propre passé dans le Tesseract, comment se fait-il qu'il ait besoin de bouger à nouveau lui-même la poussière pour s'envoyer les coordonnées de la NASA ? C'est déjà fait, nous l'avons vu au début du film. Aucun besoin de le refaire puisqu'il l'a déjà vécu et qu'il est bien arrivé ici. S'il doit le refaire, c'est peut-être qu'il visualise le passé d'un coupeur pour qui la poussière n'aurait jamais formé les coordonnées. J'ai donc déjà besoin d'un autre coupeur potentiel, celui peut-être d'une autre dimension. Pour bien comprendre les différentes réalités et temporalités, il faut comprendre le principe du Tesseract. Le temps est ici représenté comme une dimension physique. Cooper peut donc se déplacer dans l'espace pour rejoindre tel ou tel moment du temps. C'est le principe du Tesseract. Pour mieux que vous compreniez, ces lignes verticales que Cooper manipule sont celles des objets allant du passé vers le futur. Plus on va vers le bas, plus on va vers le passé. Regardez ici ce petit décalage. La fille au premier palier a plus d'avance que le palier du dessous, etc. Dans l'autre sens, plus on va vers le haut, plus on va dans le futur. Bouger la ligne d'un objet, ça voudrait donc dire agir sur cet objet sur toute sa ligne temporelle, du passé au futur. Et le réalisateur est joueur avec nos spectateurs. Car il nous montre cette modification sur la montre dès que Murphy la ressort du carton 20 ans plus tard, et donc avant même qu'elle n'en comprenne la signification. C'est ce qui pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi les aiguilles de la montre de Murphy continuent de produire le code indéfiniment à la fin du film, alors que Cooper agit seulement une seule fois sur la montre de la petite Murphy. Par ce geste, Cooper agit bien sur toute la ligne temporelle de la montre à partir du moment de sa modification. J'aurais alors envie de nommer plusieurs Cooper. Un Cooper A, celui qui a déjà fait un voyage avant même le début du film, celui aussi qui fait tomber la poussière et les livres. Et un Cooper B, celui que nous suivons tout le long du film. Mais je vais maintenant plus loin. Comme je l'ai dit, notre Cooper B n'a pas besoin de s'envoyer à nouveau les codes de la NASA à la fin, puisqu'il les a déjà et surtout qu'il est arrivé dans le Tesseract. S'il doit répéter l'action, c'est alors qu'il le fait pour un autre Cooper. Un Cooper que je nommerai alors C. J'en suis donc déjà à trois versions de Cooper. Et rassurez-vous, je n'irai pas plus loin pour cette théorie. Mais une part de moi avait besoin d'autres éléments qui pourraient me confirmer l'existence de ces trois Cooper différents. Des éléments qui nous permettraient de les distinguer. Difficile à dire pour le Cooper A, puisqu'il a déjà agi avant le début du film. Mais regardons de plus près la scène observée par notre Cooper B dans le Tesseract. Nous avons donc bien la scène de la dispute du début et tout semble normal. Et j'ai pourtant décelé des différences très subtiles entre les deux versions de cet événement. Et connaissant le perfectionnisme de Christopher Nolan, je ne pense pas qu'il puisse s'agir d'autant de faux raccords. Et surtout dans une scène aussi importante que celle-là. Si vous regardez sur ce tableau dans cette version, le foulard rose recouvre une photo. Mais dans l'autre réalité, ce n'est pas le cas. Regardez aussi la position des deux flyers. Et maintenant ici, vous découvrez qu'ils ne sont pas positionnés de la même manière. Mais c'est pas tout, allons plus loin. Dans cette scène, Nolan repositionne son cadre vers la droite, laissant deviner un planisphère et un objet blanc. Dans l'autre réalité, vous y verrez une maquette d'avion. Sur la porte est accrochée de nombreuses pochettes. Pourtant le contenu n'est pas le même d'une réalité à une autre. Dans la réalité première, les pochettes sont presque vides. Alors que dans l'autre, des objets rouges sont contenus dans ces deux pochettes. Passons à Cooper. Ici, il se lève et se dirige directement vers la porte. Alors que dans l'autre réalité, il prend un temps et se touche le visage. Dans cette réalité, le livre tombe alors que Cooper est dans l'ouverture de la porte. Dans l'autre, c'est avant qu'il n'ouvre la porte. Parlons de cette ouverture de porte justement. Dans cette version, il ouvre la porte de la main gauche. Mais dans l'autre réalité, il l'ouvre de la main droite. De plus, la réaction de Cooper est très différente. Ici triste et ici beaucoup plus fermé. Mais le plus beau mes amis, c'est ce jouet cassé qui était au début du film. Dans cette réalité, l'objet est resté cassé. Alors que dans l'autre, il est intact et reconstruit. Ça serait donc bien une autre réalité que Cooper est en train d'observer. La réalité qu'il va sauver dans le Tesseract. Le monde sait, si vous préférez. C'est peut-être ça que le robot Tars voulait dire. Ils nous donnaient ici pour changer le passé. Dis ça encore. Ils nous donnaient ici pour changer le passé. Non, pas le leur. Celui d'autres dimensions dont la sienne. Récapitulons plus en détail. Les premiers humains surmontent les guerres et autres catastrophes naturelles, et l'amour règne. Ils résolvent les questions sur la gravité. Grâce à leur technologie, ils accèdent à tous les mondes parallèles et découvrent que dans certaines réalités, la race humaine est malheureuse et se condamne. Ils ne peuvent malheureusement pas agir eux-mêmes. Mais grâce à leur technologie, ils décident de faire apparaître un trou de ver dans chaque réalité pour que dans tous les mondes, nous puissions trouver une planète habitable, mais aussi un Tesseract, afin que nous puissions résoudre l'équation de la gravité et tous quitter la Terre. Mais alors, pourquoi les humains du futur ne pouvaient-ils pas le faire eux-mêmes ? Tout simplement car leur monde était déjà sauvé. Et qu'ils ne pouvaient changer le passé d'une réalité avec laquelle ils n'avaient pas de lien. Un Cooper A, qui connaît les coordonnées de la NASA ou ne l'a jamais quitté, part dans l'espace, et envoie à Cooper B, notre Cooper que nous suivons depuis le début du film, ces fameuses coordonnées. Notre Cooper B part dans l'espace et en fera de même pour le Cooper C. Cooper C qui, on l'espère, en fera de même pour les autres Coopers. Chaque Cooper n'est donc pas là pour changer son passé, mais pour changer celui d'un autre, espérant que cette chaîne continuera sans se briser, comme l'ont fait les humains du futur avec nous. Et pour que cela marche, il manque un détail important. Un détail primordial. Vous l'avez ? L'amour de ce père pour sa fille qui est présente dans toutes les temporalités et toutes les réalités. Car malgré ces réalités parallèles et ces petites différences entre elles, une chose est sûre. Pour l'ensemble des Coopers, la séparation d'avec sa fille a été douloureuse. Très douloureuse. Le Tesseract se referme et pour nous qui suivons Cooper, seulement 10 minutes se sont écoulées. Mais l'étirement du temps fait que sur Terre, ils ont eu le temps de résoudre l'équation, de bâtir des vaisseaux et de déjouer les lois de la gravité en orbite de Saturne. Cooper revoit sa fille et honore sa promesse. Ce que ces humains du futur ont fait pour Cooper, c'est exactement ce qu'il a fait pour sa fille, par amour. Au fond, qu'est-ce que l'humanité ? Une suite de parents, d'enfants qui se renouvellent sans cesse. Un fantôme est un ancêtre dont on sent la présence et dont on chérit le souvenir. Peu importe combien de Coopers nous avons, il n'y a qu'un seul amour, celui d'un père et sa fille. Et cet amour est cette cinquième dimension, cette chose qui voyage dans l'espace et le temps. Et toi, mon père, n'es pas gentil jusqu'à cette bonne nuit. Rage. Rage est le temps de la lumière. A bientôt pour la prochaine théorie. Rage. Rage.